salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet une minute quintet qui comme vous le savez est en partenariat avec le site pmu.fr vous retrouverez donc sur notre site sur fr.com beaucoup de boutons et de liens pour accéder à notre partenaire alors le quintet plus de ce dimanche 10 juillet aura lieu sur l'hippodrome de deauville ce sera la réunion une on ouvre le bal avec le meeting d'été sur la côte normande une belle réunion qui nous attend la quatrième course du programme le prix de la place morny prévu à 15h15 sera support de quintet voilà une course un handicap préservé à des chevaux âgés de 80 plus 1200 mètres en ligne droite un parcours pour sprinter avec 16 concurrents au départ voilà c'est vraiment une course qui est assez ouverte beaucoup de possibilités je pense vraiment qu'il va y avoir des surprises on va essayer de faire le papier ensemble et on va rentrer dans le vif du sujet moi j'ai retenu le numéro 8 forza capitano en tête voilà c'est un hongre de 7 ans qui est en grande forme il a terminé deuxième de la course référence le 15 juin dernier c'était un quintet plus disputé à la test 1 c'était 1100 mètres la distance qu'ils avaient parcouru c'est un concurrent qui a vraiment montré qu'il était cas compétitif à cette valeur regardez l'avant dernière fois il était quatrième dans le prix de la forêt de fontainebleau c'était la même distance 1200 m encore en ligne droite donc avec michael barzalona qui le retrouve ce dimanche je pense qu'il a vraiment une carte à jouer la numéro 2 dans les stales de départ je pense que ça peut jouer son importance même si c'est un parcours rectiligne à mon avis forza capitano il tourne autour du pot il devrait vraiment pas passer loin du compte ce dimanche ensuite j'ai retenu le numéro 11 oasis cove c'est une pouliche qui a vraiment montré beaucoup de vitesse également la dernière fois elle a terminé quatrième dans la course référence je reprends la ligne je pense vraiment qu'elle a une belle carte à jouer auparavant elle avait également bien fait voilà c'était le 28 mars le prix hubert de cate sur l'hippodrome de fontainebleau un parcours encore similaire en ligne droite c'est vraiment sa tasse de thé ce type de tracé voilà je pense qu'elle est compétitif compétitif pardon à ce niveau de compétition elle a un bon numéro dans les stales de départ joris mendizabal qui l'a mené la dernière fois sera une nouvelle fois en selle voilà beaucoup d'atouts dans son jeu je pense que cette pouliche est vraiment compétitive pour les premières places ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 4 il s'agit de d'attirer encore une jument qui reste sur des bonnes sorties la dernière fois c'était du côté de brassislava son entraîneur lui a donné de la peaufiné sa condition dans son pays d'origine en lui donnant une course avant ses handicaps du coup elle s'est imposée dans un lot assez modeste mais auparavant c'était vraiment bien elle terminé troisième regardez c'était en mai c'était ici le 11 mai elle battait notamment forza capitano à qui je vois une première chance du coup la ligne est très favorable c'était certes christophe soumillon mais clément lequeuvre la connaît il l'a déjà monté cette date tirée ça ne m'inquiète donc pas voilà le numéro 12 dans les salles de départ je sais pas comme je vous l'ai dit savoir une incidence mais en tout cas cette date tirée elle a beaucoup de vitesse elle a montré sa compétitivité à ce niveau et à cette valeur et je trouve qu'elle a vraiment une belle carte à jouer ensuite c'est un peu plus difficile ses trois concurrents de plesto particulièrement derrière je suis parti chercher le numéro 10 chéri miri qui avait gagné sur ce parcours l'an passé c'était en août voilà c'est un concurrent qui a trois parcours dans les jambes il a le numéro 1 dans les salles de départ c'était pas si malin les dernières fois en dernier lieu c'était une 7e place dans la course référence voilà c'était ici le 15 mai 15 juin dernier sur l'hippodrome de la test je pense qu'il revient bien son entraîneur lui met les oeillères ça ne lui est pas arrivé depuis un bon moment et ça lui arrivait qu'une fois dans sa carrière il avait terminé quatrième donc c'est vraiment un signe de confiance numéro 1 dans les salles de départ simon planque qui sera qui sera en salles je trouve vraiment qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu et c'est un des nombreux concurrents qui est capable de bien faire à ce niveau ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 3 muba alec alors lui il a terminé cinquième de la course référence du côté de la test le mois dernier c'est un concurrent qu'on ne présente plus il est âgé de huit ans il a couru huit quintet il en a gagné deux donc voilà un concurrent qui est doté de beaucoup de vitesse qui comme je l'ai dit n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition et lui c'est vraiment une valeur sûre dans ce type de handicap sur ligne droite il est revenu à une valeur à laquelle il est compétitif et je pense vraiment qu'il devrait confirmer sa récente sortie et vraiment bien faire ensuite j'ai tenté en sixième position le numéro 14 donna anna c'est une concurrente qui est assez régulière qui qui fait vraiment toutes ses courses je pense vraiment que ça peut être intéressant en bas de tableau en plus son entraîneur fait appel à à stéphane pas qui est voilà je pense vraiment que c'est une jument l'année dernière elle avait montré également de pas mal de de moyens je tente quelque chose c'est vrai que la course est assez ouverte on a vraiment pas mal d'incertitudes avec des concurrents dont on n'est pas sûr de la forme ou de l'aptitude à cette valeur au parcours et cette donna anna je pense que c'est vraiment une outsider qui est capable de brouiller les cartes dont j'ai retenu en sixième position ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 2 shalali lui avait gagné son quintet plus un lors de sa rentrée en mars derrière une cinquième place et une une huitième place à ce niveau là c'est un concurrent qui est présenté avec pas mal de fraîcheur maintenant il débute sur les tracés rectiligne de cette distance il a jamais été vu sur une distance aussi courte peut-être que son entraîneur francis graffard tente le coup de le raccourcir un petit peu vu qu'il a un peu moins de marge pourquoi pas christophe soumion je me dis c'est peut-être le bon coup à tenter en tout cas je fais confiance à francis graffard pour avoir préparé cette course et je retiens donc en septième position vraiment pour une place parce qu'il n'a pas forcément une grosse marge et enfin en huitième position j'ai retenu à lula qui est un petit peu déçu en ces derniers temps à ce niveau là elle a le numéro 16 dans les salles de départ comme j'ai dit je ne sais pas savoir il sait savoir une incidence en tout cas elle est raccourciée elle également à l'occasion de ce quinter sont un entraîneur pense qu'elle a les moyens de rivaliser sur ce type de parcours il trouve qu'elle a pas mal de vitesse et qu'elle montre vraiment de bonnes dispositions le matin à l'entraînement donc il tente il tente le coup je pense qu'en bas de tableau c'est un outsider qui est vraiment intéressant et je me suis dit pourquoi pas je voulais dit c'est très ouvert et voilà j'ai tenté donc en huitième position ce numéro 15 à lula et en cas de non partant j'ai retenu l'as le président pareil lui c'est un cheval qui a été régulièrement raccourci qui a été essuie des réclamés qui a remporté deux handicaps consécutifs notamment à quinté avant de décevoir la dernière fois il courait peut-être un petit peu rapproché d'après son entraîneur d'après lui il a repris du moral il est vraiment en grande forme le matin à l'entraînement maintenant il faut voir ce que ça donne sur un tel parcours c'est vraiment un concurrent qu'on a vu sur d'autres distances par le passé là il tente un coup de poker Nicolas Perret maintenant pourquoi pas pourquoi pas en tout cas moi j'ai retenu en regret parce que j'ai besoin qu'il me rassure en valeur 40 je sais vraiment pas s'il est à ce point là compétitif vu ce qu'il a montré par le passé mais si son entraîneur est confiant pourquoi pas le rajouter dans un champ réduit moi ce sera un regret de mon côté on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le numéro 8 devant le 11 le 4 le 10 le 3 le 14 le 2 et le 15 et en cas de non partant l'as voilà pour le quinté plus de ce dimanche 10 juillet sur l'hippodrome de deauville ce sera en réunion à la quatrième course prévue à 15h15 un petit conseil de jeu comme à mon habitude bah écoutez c'est vraiment quinté ouvert moi personnellement je tenterai un i2 sur 4 8 11 et 4 je ne sais pas si ça va être spéculatif ou pas c'est vraiment je vous l'ai dit une épreuve qui est très ouverte avec beaucoup d'incertitudes en tout cas c'est mes trois bases c'est les trois chevaux qui me plaisent le plus et qui à mon sens présente le plus de garantie donc voilà si vous voulez tenter en tout cas un petit pari n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens qui est disponible sur notre site turf-fr.com vous le voyez notamment en haut de la page il y a jusqu'à 200 euros d'offert pour un premier dépôt si vous ouvrez un nouveau compte pmu alors vous pouvez tout simplement vous connecter à votre compte déjà existant pour vous connecter puis pour parier en toute tranquillité à partir de notre site turf-fr.com moi je vous retrouve pour une prochaine édition de la minute quintet ce sera du côté des sables d'olonne avec les trotteurs pour débuter la semaine merci d'avoir suivi cette minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne en cochant la petite cloche si ce n'est pas encore fait vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire de cette vidéo il y a chaque mois un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner six mois d'abonnement vip au site turf-fr.com je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne journée et de bon jeu à tous bye bye